Pendant longtemps, l'aquabiking était réservé à des femmes qui aimaient souffrir dans l'effort. Allez, on y va, c'est parti. Que la force soit avec vous. Le programme, c'est cardio, renforcement musculaire, abdos et élastique pour les fessiers. On va aller voir, l'objectif pour fin d'année, c'est cul en béton. Ce petit groupe suit une séance d'entraînement quasi militaire avec un coach professionnel. Ça paraît super facile. 30 minutes d'effort pour 9 euros et elles vont en avoir pour leur argent. Ça chauffe là ? Ouais, c'est bien, il y a des couleurs qui apparaissent. Pédaler dans une piscine, c'est beaucoup plus dur que pédaler à l'air libre, car il faut compter avec la résistance de l'eau. Mais apparemment, pour ces femmes, ça n'a que des avantages. Elle a l'impression de marcher sur un petit nuage quand on sort. C'est un sport vraiment complet en sa fille. Pour perdre du poids, c'est très efficace. Combiné à un régime, Muriel affirme avoir ainsi fondu de 10 kilos en un an. Mais voilà le genre de séance qu'elle s'inflige. Allez, 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 et on ralentit. Courte, mais très intense. Mais pour les femmes qui n'ont pas envie de souffrir pour être belles sous le fouet d'un coach, il y a une autre formule qui séduit beaucoup. Saint-Quentin-en-Yvelines, à 50 kilomètres de Paris. Catherine veut faire découvrir à Michel ce nouveau centre de fitness un peu spécial qui a ouvert il y a à peine 9 mois. Et vous, vous n'avez jamais fait de motorbike ? J'en ai jamais fait. C'est la première fois. L'ambiance est raffinée. Ça ressemble à un institut de beauté. Mais ici, tout se passe dans ces cabines privées et dans ces baignoires profondes avec un pédalier. Vous appuyez ici, je vais vous faire voir. Vous appuyez là et vous entendez la sonate ? Moi, je sais que c'est vous qui êtes prête. Ici, pas besoin d'être de grande sportive. Vous ne montez pas dans la machine. Vous mettez juste un maillot de bain et vous sonnez ici. La patronne est au petit soin. Comme dans un spa, elle met en avant le côté relaxant de la séance. Donc là, vous avez la chromothérapie. La chromothérapie, c'est le changement de couleur de l'eau. Il faut savoir que c'est issu des médecines chinoises et grecques. Et ça a une influence sur le zen. Et au bout de deux ou trois séances, je le vois. Je sens qu'ils sont beaucoup plus détendants. Ça participe au bien-être et ça marche. Dans cette machine, il faut bien sûr pédaler, mais sans effort. Il faut faire les cours tranquillement. De toute façon, la cellulite, vos jambes, tout ça, la cellulite va s'atténuer très nettement. C'est pas la peine d'aller dans la souffrance. On n'est pas en fait d'égaliser pas intense du tout. Pas besoin de sprinter. À la différence d'une séance avec coach, ce serait les jets d'eau qui feraient le boulot. ... Mais pour profiter de cette séance de remise en forme grand luxe, il faut payer le prix fort. 35 euros la demi-heure, un peu moins cher si vous prenez un forfait. Et la patronne espère bien leur en vendre. Alors, ce que nous faisons, on a des forfaits de 6, 12 et 20. Pour avoir vraiment des résultats sur la cellulite. Il faut pas prendre moins de 12. Si ce sera juste du bienfait, un côté bonheur, améable... Et au niveau rythme, une par semaine, une par mois... L'idéal, c'est tout. Si vous voulez un vrai résultat, si vous voulez vraiment un changement de cellulite, c'est le personnel. Catherine, qui vient pour la deuxième fois, va craquer. Je sais mieux. Je vous passe un stylo, si vous le voulez. 490 euros. 490 euros pour un forfait de 20 séances. Quasiment le prix d'un abonnement dans un club de sport à l'année. Enfant, mesdames. L'aquabiking en cabine, c'est la dernière activité bien-être en vogue. Ce serait, paraît-il, la nouvelle méthode miracle pour affiner les jambes, les fesses et, attention mesdames, perdre la cellulite. Le tout sans effort. Mais les résultats sont-ils vraiment au rendez-vous ? En quatre ans à peine, plus de 150 centres se sont ouverts partout en France. Waterbike, le leader, a lancé sa marque en 2010. Et très vite, son succès attire les convoitises. De nouveaux concurrents sont apparus, comme Envido, Diwabike ou Bodyform. Pour ceux qui ouvrent ces centres, ce serait la dernière activité à la mode pour s'enrichir rapidement. Une publicité pour une banque s'en amuse même. Je voulais vous voir au sujet du forfait mobile. Désolé, ici, le téléphone, c'est fini, terminé. Non, vous plaisantez, je l'ai acheté la semaine dernière. Oui, mais il n'y a plus lundi. Il y a un centre d'acobiking, ici. De l'argent facile, paraît-il, qui aurait fait la fortune de certains. D'autres s'y seraient cassés les dents. Alors, pour ceux qui se lancent dans ce secteur, mais surtout pour celles qui veulent y pédaler pour affiner leurs lignes, est-ce vraiment une bonne affaire ? Paris, 19e arrondissement, un quartier populaire. Tout a démarré ici avec Alain Lelouch, un homme d'affaires de 59 ans. Il y a quatre ans, il part en vacances en Italie avec son épouse et découvre dans un hôtel spa ce drôle d'engin. Un modèle similaire à celui que l'on voit dans cet extrait, issu d'une émission de télé italienne. Elle était basique et classique, c'était une espèce de baignoire, un pot de chambre, enfin, on veut dire ça comme ça, hein, avec un pédalier et voilà. Cet appareil, appelé Hydro Bike, était destiné à l'origine à la rééducation. Le fabricant en avait vendu à quelques spas en Italie et seulement deux en France. Mon épouse a voulu l'essayer, elle a voulu l'essayer et elle a fait, elle a fait pendant notre séjour à peu près quatre à cinq séances. Et elle m'a dit, Alain, c'est fantastique, c'est génial. Et franchement, faut qu'on en ait une, faut qu'on en amène une à Paris. À l'époque, le pari semble fou. La machine n'est pas encore très au point. Mais un détail attire son attention. Et alors, au début, votre femme, vous ne l'avez pas dit, attends chérie, qu'est-ce qui te prend, là ? Non, parce que ma femme, elle, c'est une femme qui s'entretient. Et elle m'a dit, j'ai regardé leur carnet de rendez-vous, il était blindé. Et à partir de là, le mot blindé, si son carnet de rendez-vous était plein, ça a fait tilt dans ma tête, quoi. Pédalé en solo à son rythme, sans l'aide d'un coach, Alain flaire le potentiel de la machine. Il en achète une pour la tester et l'installe à 100 mètres de son bureau. Mais il a très peur qu'on lui vole l'idée. J'ai commencé à distribuer, à mettre des prospectus sur les pare-brises des véhicules dans le quartier. Et j'ai voulu faire ça en sous-marin, quand même. Donc je l'ai fait vraiment très discrètement, très discrètement. Voilà, c'est là. En bon businessman qui surfe sur les tendances à la mode, Alain Lelouch avait ici, à l'époque, un institut de bronzage. Il y avait des cabines de bronzage, il y avait un bar à ongles et il y avait une cabine de massage. Et au fur et à mesure, on a comment on a... Alors j'ai installé une première machine ici. Et le bouche à oreille fonctionne aussitôt. Les clientes viennent de tout Paris. La machine était pleine tout le temps. Tout le temps. Allez, je vais pas exagérer en disant au minimum dix heures par jour. Et il y avait plein de gens qui revenaient, qui voulaient en faire et je ne pouvais plus. La machine était pleine sur deux mois, trois mois d'affilée, quoi. Convaincu, il négocie l'exclusivité de cette machine pour la France avec le constructeur italien et demande quelques ajustements. Il fait mettre des marches pour faciliter l'accès, des petites lumières pour la détente. Mais surtout, il fait rajouter des buses, des jets d'eau puissants qui ont un effet massant. C'est du massage, c'est comme si on faisait du palpé roulé. C'est naturel, ça sert à enlever la cellulite, ça sert à faire circuler le sang. Voilà, en gros, ça raffermit, ça raffermit. C'est du drainage. C'est avec ce produit qu'en 2010, Alain Lelouch va lancer sa marque Waterbike. Pour cela, le businessman se paye une campagne de communication. Il invite les journalistes à essayer l'engin. Très vite, dans la presse féminine, les articles tombent. Il y en a des centaines. Mais l'homme d'affaires ne veut pas investir lui-même en ouvrant des dizaines de salons en France. Il préfère faire prendre le risque aux autres. Il va vendre ses machines à des petits entrepreneurs, des licenciés, qui ouvriront eux-mêmes des centres. Il les achète un peu moins de 10 000 euros et les revend à un prix plutôt élevé, 22 500 euros l'unité. Première année, on en a vendu une centaine. Deuxième année, 150. Après 200 et 2014, on a dû en faire 250. Ouais, ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est franchement énorme. Mais moi, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Je pense que c'est un... Puis je vous invite... Enfin, je sais pas si je peux vous le dire ça, mais je vous invite tous à essayer. C'est fantastique. Franchement, c'est fantastique. Vous voulez un maillot de bain ? Je vous achète un maillot de bain tout de suite. Non, mais sans déconner. Ils vendent des trucs dignes, des machins, des conneries. Vous allez l'essayer. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. C'est avec ce bas goût qu'Alain Lelouch a monté un petit empire. En l'espace de 4 ans, une centaine de centres ont vu le jour. Et il aurait vendu plus de 700 machines. Cette affaire aurait fait de lui un millionnaire. Mais les propriétaires de ces centres s'y retrouvent-ils ? Retour à Saint-Quentin-en-Yvelines. La patronne, Catherine, 56 ans, s'est lancée dans cette aventure il y a un peu moins d'un an. A l'âge où certains pensent déjà à lever le pied, elle entame une troisième carrière professionnelle. Au départ, elle était vendeuse dans le prêt-à-porter de luxe. Suite à un accident, elle devient fonctionnaire à 45 ans, secrétaire dans une mairie. Mais Catherine sent déjà que sa petite retraite ne lui suffira pas pour vivre. Alors elle cherche à monter une affaire. Elle voit un reportage sur Waterbike. Et comme elle a des problèmes de circulation dans les jambes, elle essaye. 48 heures après, je contactais Waterbike. J'ai essayé ça samedi. Donc dès le lundi, je contactais Waterbike et l'affaire était lancée. Elle voit ce qu'elle peut en tirer pour sa santé, mais aussi pour son portefeuille. Catherine est soutenue par Gilles, son mari, directeur d'une agence de voyage. Il travaille dans le coin et tous les midis, le couple se retrouve. On va déjeuner ? Pour monter son affaire, elle a eu besoin de 300 000 euros. Elle en a emprunté les deux tiers. Avec cette somme, elle a d'abord payé un droit d'entrée à Waterbike de 8000 euros. Elle a effectué 100 000 euros de travaux. Mais surtout, elle a acheté 6 machines à Alain Lelouch, 22 500 euros l'unité, soit un total de 135 000 euros. En tout, 243 000 euros dépensés avant même l'arrivée du premier client. A l'ouverture, Catherine a des sueurs froides. Les deux premiers jours, quand on a ouvert, il y avait tout le système Waterbike qui m'accompagnait. J'étais pas seule. Mais les clientes venaient pas. Et moi, je me suis dit, il me reste de quoi m'acheter une corde pour me pendre. Je vous jure, c'est vrai. Je vous le confirme. Elle me l'a dit deux soirs de suite, voire trois soirs. Elle m'a dit exactement ça. Il me reste juste de quoi m'acheter une corde pour me pendre. Il a fallu que je rassure. J'ai dit, mais non, écoute, t'inquiète pas, ça va aller. Les clients vont arriver. Sois-lui honnête, tu le craignais quand même. Et puis bon, et puis ça a démarré, ça a démarré de façon formidable. Je ne m'étais pas trompée, en fait, je savais que ça marcherait. Ça marche. Je suis tranquille et mon banquier m'aime bien. Il a eu raison de me choisir parce qu'il m'aime bien. On a une bonne relation. Avec un chiffre d'affaires mensuel autour de 32 000 euros, elle n'a pour l'instant aucun souci pour payer ses charges et rembourser son emprunt. Son planning est plein à craquer. Vous voyez toutes les séances qui sont ici. Tout ça, ce sont des séances qui ont été faites dans la journée. Et on monte sur des journées de certaines vont jusqu'à 50. Et vous, ça commence à être rentable, l'activité, à partir de combien ? Oui, j'ai l'habitude de lire 25. On pourrait dire un petit peu en dessous. Donc quand c'est des journées de 50... C'est très bien. Ça complète bien la retraite, quoi. C'est ça ? Assurément. C'était le but. Une bonne partie de son succès vient de la publicité réalisée par la marque et bien en vue sur son comptoir. On y découvre les bienfaits de Waterbike avec une étude à l'appui certifiée par un médecin. Et ils sont spectaculaires. En six semaines de pratique, à un rythme de deux séances par semaine, on pourrait perdre jusqu'à 2,9 kg. Dans 70% des cas, la cellulite diminuerait. Et dans 100% des cas, la sensation des jambes lourdes disparaîtrait. On a voulu en savoir plus sur cette étude qu'Alain Lelouch a payé 40 000 euros. Dans un quartier chic de Paris, nous sommes allés à la rencontre de son auteur. En complément de ses consultations, le docteur Blanche Maison effectue des études pour les secteurs de la cosmétique et du bien-être. Sur les jambes lourdes, il y aurait vraiment des bienfaits. Cela fait déjà 17 ans que ce flébologue travaille sur la question. Pour le reste, l'étude Waterbike est à relativiser. Déjà, elle n'est pas tellement représentative. Elle ne porte que sur 10 patients. Ca suffit pour avoir quelque chose de médical validé ? Ca suffit pour faire des mesures. Statistiquement, ce n'est pas assez significatif. Pour être certain, vous n'aurez aucune étude cosmétique, aucune crème cosmétique, aucun appareil de bien-être, font des études sur 60 ou 200 ou 300 patients. Jamais. C'est trop coûteux. Les résultats, ensuite, ont été habilement enjolivés par l'enseigne. Sur les 10 volontaires, cette dame est la seule à avoir perdu 2,9 kg. En moyenne, la perte de poids est de 700 grammes à peine. Pour le docteur, rien d'étonnant. Sur la graisse, en 6 semaines, on ne peut pas avoir un effet miraculeux. La graisse unique met des années à s'installer. Comment voulez-vous qu'elle parte à 50% en 6 semaines ? Ce n'est pas possible. Le fait qu'il y ait une amélioration, même modeste, ça veut dire que l'effet de fonte des graisses s'est produit. C'est ça que ça veut dire. À la question, est-ce que ça marche ? Ça veut dire que oui, ça marche. Maintenant, pour avoir un résultat intéressant, il ne faudra pas en faire 6 semaines. Il faudra en faire pendant 6 mois, pendant 1 an. C'est normal. Vu le tarif, vous pensez qu'on n'a pas plus intérêt d'aller dans une piscine municipale ou dans un bassin et d'en faire avec un coach ? Ça, ce n'est pas moins de mécanisme de le dire. Aujourd'hui, il y a des piscines municipales qui font faire ça. Évidemment, je pense que c'est mieux. Maintenant, après, ça, ça ne me regarde pas. Ça, c'est les politiques commerciales de chacun. Chacun qui fait comme il veut. Mais quand on relativise les effets de sa machine, Alain Lelouch n'en démord pas. Des fesses de rêve, des abdos en acier. On a du mal à croire qu'en pédalant, ils sont trop forcés dans une baignoire avec des jets. Parce que les buses, qui sont relativement puissantes, elles viennent taper sur les fesses. Elles viennent taper sur le ventre. Elles viennent taper sur les mollets. Elles viennent taper sur le tour de hanches. Et je peux t'affirmer que c'est mieux qu'un massage, quoi. C'est mieux qu'un massage. Le problème, c'est que les effets minceurs tarderaient à arriver. Et une partie des clientes finiraient par se lasser. C'est ce que constatent certains licenciés qui en paient le prix fort. Au bout d'un an, passé l'effet de curiosité, certaines de ces enseignes à la mode s'essoufflent. Les chiffres d'affaires fondent de près de 30%. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Un patron qui témoigne de manière anonyme, car il fait encore partie du réseau Waterbike. Après avoir investi plus de 600 000 euros pour ouvrir plusieurs centres, il a du mal à joindre les deux bouts. Vous vous retrouvez dans une situation où vous ne prenez pas de salaire, où vous ne vous payez pas vous-même en travaillant pratiquement tous les jours. Est-ce que vous en êtes là ? Oui, je travaille pratiquement 7 jours sur 7. Sans pouvoir verser un salaire, un quelconque revenu ? Pour l'instant, zéro. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les machines tombent en panne régulièrement après l'expiration de la garantie d'un an. Et les pièces neuves, il faut les payer au prix fort à Alain Lelouch. Des dépenses supplémentaires qui peuvent s'élever à plus de 20 000 euros par an. Une grosse pompe, vous voyez, 480 ici. L'emplacement d'un souffleur du bas, c'est un blower. 148 aujourd'hui, les ventes. C'est beaucoup d'argent, quoi. C'est beaucoup d'argent. Et par cent, j'avais fait mes calculs pratiquement en SAV. Vous pouvez arriver pratiquement à payer le prix d'une machine sur l'année, quoi. Mais le coup de grâce est donné par la concurrence. Il est attaqué de toutes parts par des instituts qui proposent de l'aquabiking beaucoup moins cher. Certains affichent des tarifs quasiment divisés de moitié. 14 euros ici, contre 30 euros en moyenne chez lui. A son avis, la seule solution serait de baisser les prix. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour retrouver du chiffre ? Aujourd'hui, il faut s'aligner un peu sur la concurrence, je pense. Le client lambda regarde le prix, à la base. Mais Alain Lelouch ne veut pas entendre parler d'une baisse des tarifs. Ça ferait plonger la rentabilité des centres auxquels ils vendent ces machines très chères. 625 euros. On a déjà fait les calculs comme ça. On les a déjà fait. Et on s'est aperçu que si on commençait à dévaloriser le prix de la séance, les exploitants ne s'en sortent pas plus que ça. Mais l'un de ses anciens collaborateurs, son ex-directeur marketing, pense tout le contraire. Jean-Michel Weistroffer s'est installé à Vernouillet, en région parisienne. A l'entrée de cette salle de sport, il s'apprête à lancer une nouvelle enseigne. On peut faire les tests ? Pour lui, les tarifs imposés par Alain Lelouch ne sont pas viables. Alors il veut faire du low cost. Pas de cloison ni de télé. Service minimum pour facturer la demi-heure environ 15 euros. Ces cabines ressemblent furieusement à celles d'Alain Lelouch. Et pour cause, ce sont les mêmes. Rachetés d'occasion 9000 euros seulement à des centres qui ont déposé le bilan. En France, il y a beaucoup de centres qui ont des difficultés ? Ca dépend de ce qu'on entend par difficultés. Des centres qui ne payent pas leurs charges, j'estime qu'aujourd'hui, il doit y en avoir, à mon avis, un gros tiers. Sur 90 centres qui tournent, il doit y en avoir quoi ? Tous mouillés 30 qui gagnent leur vie. Les autres, ils gagnent, ils gagnent pas ou ils gagnent pas du tout. Y compris ceux qui ont déposé le bilan ou ceux qui sont en cours de procédure. Et comment on explique ça ? Ca veut dire quoi ? C'est un feu de paille ? Ca veut dire que ça marche pas ? Non, 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 on peut pas dire des choses comme ça. Parce que Waterbike, ça a été une belle histoire, c'est une belle histoire. Mais je pense que l'entreprise, elle a été rapidement débordée par son succès. Mais elle a pas mis les moyens nécessaires pour accompagner ce formidable développement. Des tarifs élevés pour des résultats qui tardent à venir. Une concurrence acharnée. Waterbike connaît en ce moment un petit coup de pompe. Il y a un an, Alain Lelouch ouvrait 5 centres par mois. Aujourd'hui, il n'en ouvre que 2. Mais il espère garder une longueur d'avance dans la compétition. Il vient de lancer une nouvelle machine révolutionnaire, le Water Run. Cette fois, il s'agit de courir dans l'eau pour brûler davantage de calories. Parc. 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 Sous-titrage ST' 501